Virginie Despentes, un article de Wikipédia, l'Encyclopédie Libre. HTTPS, 2 points, baroblique, baroblique, fr.wikipedia.org Vous écoutez cet article dans sa version du 28 décembre 2021. Virginie Dagé, dite Virginie Despentes, née le 13 juin 1969 à Nancy, est une écrivaine et réalisatrice française, occasionnellement traductrice et parolière. Elle a été révélée par son roman Baises-moi, 1994, dont elle a ensuite co-réalisé l'adaptation cinématographique de Mille. Son plus grand succès à ce jour est la trilogie Vernon Subutex, publiée entre 2015 et 2017, et qui a été adaptée en séries télévisées et en bandes dessinées. Elle est membre de l'Académie Goncourt du 5 janvier 2016 jusqu'à sa démission le 6 janvier 2020. Partie 1. Biographie Sous partie 1.1 Enfance, 1969 à 1980 A sa naissance, ses parents ont 20 et 19 ans. Postiers engagés dans le syndicat CGT, ils participent aux manifestations avec leurs filles. Son vrai nom est Virginie Dagé. Elle prend le pseudonyme de Virginie Despentes à 25 ans. A deux ans, elle chante l'International. Sa mère lui achète les fantomètes de la bibliothèque rose, mais ce sont les subversifs, Rézère et Walensky, qu'elle aime lire en cachette. A l'école primaire, elle exaspère ses maîtres par des bagarres incessantes avec les garçons qu'elle dépasse tous en taille. En grandissant, c'est Marilyn Monroe, image de la fragilité féminine, qu'elle se choisit comme idole. Mais elle la reniera à l'adolescence. A l'écart des autres élèves de son collège, qui la surnomme pour cette raison Bulle, elle se fait élire et réélire chaque année déléguée de classe, après que son père, qui s'est présenté sous l'étiquette du Parti Socialiste, a perdu l'élection municipale de Jarville. Elle échoue toutefois à mobiliser les élèves contre les professeurs, dont elle juge l'enseignement réactionnaire et à les entraîner dans des grèves. Elle découvre l'écriture auprès d'un professeur de français original, amateur du poète-compositeur Hubert-Félix-Tieffen, et du groupe de rock post-punk Joy Division. Il lui enseigne que la littérature est une chose cruciale. Il m'a ouvert la voie de la littérature, et en un sens, a changé ma vie. A 15 ans, elle est internée contre son gré en hôpital psychiatrique, pendant un peu plus de deux mois. La psychothérapie, en dépit de la sollicitude bienveillante ressentie par la patiente, se heurte à la violence de l'institution, et reste un échec que suivent une déscolarisation et une errance à travers les préfectures de France, au cours de laquelle l'adolescente est arrêtée de très nombreuses fois par la police. A 17 ans, en faisant du stop au retour d'un voyage à Londres, elle est victime d'un viol, qui fera en 2006 la matière d'un chapitre de son ouvrage King Kong Theory. Face à ce traumatisme, elle s'installe dans le déni, et répond systématiquement aux psychothérapeutes avec lesquels le lien n'est pas rompu, ça ne m'a pas marqué plus que ça. Cet épisode douloureux constituera le ressort du personnage de Manu dans son premier roman, Baises-moi. Ce n'est que 20 ans plus tard qu'elle reconnaîtra à propos de ce viol qu'il est fondateur de ce que je suis en tant qu'écrivain, en tant que femme qui n'en est plus tout à fait une. C'est à la fois ce qui me défigure et me constitue. Tout en travaillant comme femme de ménage à Longoui, elle passe son baccalauréat en candidate libre, et n'a pas encore 18 ans quand elle s'inscrit à Lyon dans une école de cinéma, qui deviendra deux ans plus tard l'ARFIS. Hébergée dans un foyer de la Croix-Rousse, mais seule, elle sombre dans un alcoolisme à la bière tout en s'enivrant dans la lecture de Bukowski. Elle multiplie les petits boulots, baby-sitter, superviseuse pour un réseau Minitel, employée chez Auchan, vendeuse chez un disquaire, puis pigiste pour les journaux rock. Adepte du groupe rock alternatif Berrurier Noir, elle en fréquente le milieu, celui des punks et des autonomes. Le manque d'argent l'amène à la prostitution volontaire et occasionnelle, via le Minitel Rose, dans des salons de massage et des peep shows. En 1992, elle souffre d'un grave eczéma généralisé et se réfugie dans la maison que ses parents lui abandonnent pour les vacances. En un mois, elle y écrit le roman Baise-moi. A l'automne, la jeune femme rejoint un squat parisien et mène une vie de chef de bande, de manifestation et de violence. Son manuscrit circule sous forme de copie dans le milieu post-punk, mais il sera refusé par neuf maisons d'édition et même par ceux des libraires qui proposent des ouvrages en dépôt. Son style trash, déplait et effraie les professionnels. En 1993, elle travaille à Paris comme critique de films pornographiques pour un magazine spécialisé. A l'occasion, pour vivre, elle continue de se prostituer. Sous partie 1.4 Le roman Baise-moi 1994 à 1995 En 1994, elle est vendeuse au rayon librairie de Virgin Megastore des Champs-Elysées. Elle a perdu son propre manuscrit de Baise-moi et renoncé à sa carrière littéraire lorsqu'un ami, à son insu, en présente une copie à Florent Masso, un éditeur de rares albums qui témoigne de la contre-culture des banlieues. Celui-ci prend le risque de publier pour la première fois un roman à 1 000 puis 2 000 exemplaires. La diffusion ne dépasse pas dans un premier temps le réseau underground du rock alternatif, des fanzines, des squats. Elle ne se décourage pas et désormais attachée à sa condition de salarié, reste résolue à changer de vie. Pour effacer son passé compromettant, elle choisit un nom de plume, Virginie Despentes. Celui-ci fait référence au quartier Despentes de la Croix-Rousse à Lyon, où elle a vécu sa vie de prostituée occasionnelle. Elle adresse son livre à 10 personnes choisies. Au cours d'une intimité de trois jours dans une chambre d'hôtel de Belleville, elle le présente à une de ses idoles, Patrick Eudeline. La chronique qu'en tire le rocker, incrédule, choquée et fascinée, parvient à Thierry Ardisson, qui en fait la promotion dans sa nouvelle émission Paris Dernière, diffusée sur la chaîne du câble Paris Première. En 1995, elle rencontre Anne Scott, autre aspirante écrivaine qui n'est pas encore publiée et qui emménage chez elle. Les deux jeunes femmes se soutiennent dans leurs ambitions littéraires. Elles fréquentent la discothèque Le Pomp, dont la disc-jockey Sex Toy a alors une liaison avec Anne Scott et son milieu lesbien et transgenre. Les ventes montent à 40 000 exemplaires. À sa suite, le journaliste Laurent Chalumeau fait la promo du livre dans l'émission Nulle par ailleurs de Canal+. Première chaîne de télévision française à diffuser régulièrement des films pornographiques. Baisemois devient un phénomène branché du samedi soir. Les ventes passeront à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires. Elle s'inspire également dans ce livre des œuvres picturales du peintre post-transformationniste Antoine Alzieux qui traite des thématiques liées au rapport conflictuel entre hommes et femmes. Sous partie 1.5 Notariété 1996 à 1999 Au succès et à une critique gênée qui tantôt en fait une victime des bas-fonds que la réussite va sauver de la drogue et de la prostitution tantôt jette un voile pudique sur son passé Virginie Despentes provocatrice répond sans phare avec autant de plaisir que j'avais eu à le faire qu'elle a été pute. En 1996 Florent Masseau publie son deuxième roman Les Chiennes Savantes est sous la forme d'un roman policier un portrait noir d'une certaine condition féminine de la France post-moderne antithèse des femmes savantes. Quand la faillite de Florent Masseau engloutit la fortune accumulée par Baisemois elle est approchée par les éditions Grasset. Elle y publie en 1998 son troisième roman Les Jolies Choses Remake Grunge des Illusions Perdues écrit en 3-4 jours sous coque reçoit le prix de Flore 1998 et le prix littéraire Saint-Valentin 1999. Son adaptation cinématographique réalisée par Gilles Paquet-Brenner Marion Cotillard et Stomy Bugsy jouant les rôles principaux recevra en 2001 le prix Michel Dornano lors du festival de Deauville. En 1999 Librio publie Mordre au travers un recueil de nouvelles subversives pour la plupart inédites. La quatrième de couverture avertit que l'ouvrage contient des passages susceptibles de heurter la sensibilité de certains lecteurs. En 1997 Despentes avait déjà publié une nouvelle C'est dehors c'est la nuit dans un recueil collectif intitulé 10 édité sous la direction du magazine Les Inroccupibles. A l'âge de 30 ans elle arrête de boire. Sous partie 1.6 Le film Baise-moi 2000 Virginie Despentes porte depuis plusieurs années le projet d'adapter son roman Baise-moi à l'écran. Elle envisage initialement de réaliser un film sans scène de sexe mais en confiant les rôles principaux à des hardeuses. Son projet jugé très édulcoré ne convainc initialement pas les producteurs mais elle finit par obtenir l'accord de Philippe Godot fondateur de la société pan-européenne formé chez Gaumont en lui proposant un film tourné caméra à l'épaule comme dans les films pornographiques où les scènes de sexe de roman ne seront pas auto-censurées ni simulées. Pour l'aider dans la réalisation l'ancienne élève de l'école cinématographique de Lyon fait appel à Coralie Trinti actrice pornographique de 25 ans qui a reçu le hot d'or 1996 et à la singularité d'oser prendre son pied sur un tournage et oser le dire. Les rôles principaux sont confiés à Karen Lancôme et Rafaela Anderson. Le film sort dans 60 salles françaises en juillet 2000. La critique cinématographique est scandalisée par l'outrance du propos lequel paraissait acceptable tant qu'il n'était pas mis en image. Les associations féministes les milieux catholiques conservateurs les militants d'extrême droite relayés par une tribune du Nouvel Observateur intitulé Sexe Violence Le droit d'interdire obtiennent après trois jours d'exploitation l'interdiction immédiate. Par une interprétation ad hoc qui reconnaît aux auteurs du film leur intention de dénoncer la violence subie par les femmes mais constate la lecture pornographique qui en est faite par le spectateur le conseil d'état annule le visa d'exploitation. Cette jurisprudence baise-moi rétablit la censure pour les moins de 18 ans restée inutilisée depuis 1981 quand les films pornographiques n'ont plus été interdits qu'au moins de 16 ans soit un an de plus que l'âge de la majorité sexuelle. L'arrêt soulève une ample polémique mais restera en vigueur et sera utilisé 15 fois. Sous-partie 1.7 Polygraphe de la modernité 2001 à 2005 Écrivaine désormais reconnue Virginie Despentes veut s'évader du rôle caricatural de provocatrice dans lequel le scandale l'a enfermée. Deux ans passés elle en prend le contre-pied en donnant un quatrième roman Teen Spirit. Elle y aborde les thèmes optimistes de la réussite sociale tels que la paternité. La même année elle publie en collaboration avec Nora Hamdi au Diable Vauvert un roman graphique 3 étoiles sorte de manga sur la violence physique et sociale faite aux femmes. Pour ce même éditeur elle traduit deux textes anglais Plastic Jesus de Poppy Z. Bright et Moral Ramones Poison Heart Surviving the Ramones Autobiographie de Didi Ramone un ancien membre du groupe Ramones. Le groupe de rock Placebo la sollicite en 2003 pour traduire en français un titre de leur album Sleeping with Ghosts Protect me from what I want qui devient Protège-moi. En 2004 elle participe au deuxième numéro intitulé Toujours aussi pute de la revue Bordel que publie Flammarion. Elle rédige pour le magazine Rock and Folk une biographie de Lémy Kilmister musicien du groupe Motorhead et publie Bye Bye Blondie roman de l'aliénation de la douleur qu'est l'exclusion sociale du renoncement de soi que suppose la réussite sociale. De 2004 à 2005 Virginie Despentes tient un blog sur lequel elle poste chaque jour un billet d'humeur. Le blog est piraté en 2005 ce qui entraîne sa fermeture. Après avoir vécu avec le journaliste Philippe Manœuvre rédacteur en chef de Rock and Folk Virginie Despentes est comme elle le déclarera en forme de coming out devenue lesbienne à 35 ans. Elle devient la compagne du philosophe Paul B. Preciado Béatrice Preciado avant son changement d'état civil théoricien et adepte de la déconstruction du sexe. Elle expliquera à propos de leur relation qui durera 10 ans jusqu'en 2014 et de son propre changement d'orientation sexuelle Ma vision de l'amour n'a pas changé mais ma vision du monde oui. C'est super agréable d'être lesbienne. Je me sens moins concerné par la féminité par l'approbation des hommes par tous ces trucs qu'on s'impose pour eux. Et je me sens aussi moins préoccupé par mon âge C'est plus dur de vieillir quand on est hétéro La séduction existe entre filles mais elle est plus cool On n'est pas déchu à 40 ans En 2005 elle rédige trois titres pour l'album Va chercher la police du groupe A.S. Dragon ainsi que deux préfaces l'une pour Roland Crowe et son ouvrage pour le groupe Berrurier noir et l'autre pour J'assume de Nina Roberts actrice pornographique En 2006 elle réalise le clip de la chanson Mauvais étoile pour Patrick Eudeline Cette même année 2006 paraît King Kong Theory livre par lequel elle aborde le genre proprement autobiographique mais sous la forme d'un essai L'oeuvre est présentée comme un manifeste pour un nouveau féminisme qui influence de nombreuses féministes blogueuses podcasteuses militantes des générations suivantes Le magazine féministe belge Axel organise auprès des lecteurs une collecte de leurs réactions Sous partie 1.8 Notoriété et influence Depuis 2006 Après un silence relatif de trois années passées dans l'anonymat à Barcelone auprès de Paul B. Preciado Virginie Despentes prend un appartement en lisière du parc des Buttes-Chaumont et revient au premier plan de la scène littéraire française en produisant une suite d'oeuvres qui à travers la peinture d'un malaise de la société ne cesse de déranger En 2009 elle réalise son premier documentaire Mutante Féminisme Porno Punk diffusé sur Pink TV et édité l'année suivante en DVD chez Blackout Elle écrit également une nouvelle sur l'érotisme féminin pour le magazine Psychologie 2010 marque son retour au roman Elle publie Apocalypse Bébé toujours chez Grasset Le roman reçoit le prix Trop virilot le 2 novembre 2010 et le prix Renaudot le 8 novembre 2010 Le Diable Vauvert édite aussi une nouvelle traduction établie par Virginie Despentes des équilibres synthétiques de l'anglais Will Work for Drugs de Lydia Lunch la même année Cécile Bacquès et Salima Boutebal proposent une adaptation théâtrale de King Kong Theory durant le off du Festival d'Avignon Elle réalise l'adaptation cinématographique de Bye Bye Blondie avec Béatrice Dalle et Emmanuel Béart qui sort en mars 2012 Le roman est aussi adapté pour la radio en 2021 En 2015 Virginie Despentes entame la publication de la série Vernon Subutex composée de trois volumes qui paraissent en Janvier 2015 Vernon Subutex 1 Juin 2015 Vernon Subutex 2 et Mai 2017 Vernon Subutex 3 Elle écrit dans Les Inrocutibles le 17 janvier 2015 10 jours après le massacre à Charlie Hebdo Le 5 juin 2015 elle devient membre du jury du Prix Fémina et le 5 janvier 2016 est élue à l'Académie Goncourt Le 30 novembre 2015 elle est parmi les signataires de l'Appel des 58 Nous manifesterons pendant l'état d'urgence Le 3 avril 2019 elle reçoit le prix de la BNF pour l'ensemble de son oeuvre Le 6 janvier 2020 elle démissionne de l'Académie Goncourt afin de pouvoir davantage se consacrer à l'écriture Après la cérémonie des Césars 2020 marquée par le départ d'Adèle Haenel Virginie Despentes signe le 1er mars une tribune de soutien à l'actrice dans Libération Ce texte reprenant le geste d'Adèle Haenel C'est terminé On se lève On se casse On gueule On vous emmerde connaît un grand retentissement et est partagé des dizaines de milliers de fois sur les réseaux sociaux Le 4 juin 2020 France Inter publie une lettre adressée à mes amis blancs qui ne voient pas où est le problème dans laquelle Virginie Despentes dénonce le déni du racisme et explique pourquoi elle considère qu'être blanc est un privilège Elle écrit notamment Elle évoque également les contrôles au faciès le manque de diversité dans les médias ou encore les inégalités observées pendant le confinement et la crise du Covid-19 Elle apporte aussi son soutien au rassemblement contre les violences policières organisé par le collectif La Vérité pour Adama Elle salue Assa Traoré la sœur d'Adama Traoré décédée en 2016 après son interpellation et la décrit comme une antigone moderne Elle est membre du collectif 50-50 qui a pour but de promouvoir l'égalité des femmes et des hommes et la diversité dans le cinéma et l'audiovisuel En octobre 2020 la romancière signe la préface de la biographie du groupe de rock Les Thugs qu'elle a plusieurs fois citée dans ses livres Partie 2 Style Son œuvre Inventaire de la marginalisation de la jeunesse participe étroitement à la libération des mœurs vécues par la génération X et l'acclimatation de la pornographie à l'espace public induite par les nouvelles techniques de communication Par l'exploration transgressive des limites de l'obscénité la romancière comme la cinéaste propose une critique sociale et un antidote au nouvel ordre moral Plus encore ces personnages interroge sur un mode identificatoire le dérangement du sujet qui conduit de la misère et l'injustice à la violence contre soi-même telle que la toxicomanie ou contre autrui comme le viol ou même le terrorisme violence dont elle a eu elle-même à souffrir Sous-partie 2.1 Une langue transgressive Dépente affirme que c'est la lecture de l'œuvre de Charles Bukowski qui lui permet de saisir jusqu'où on peut aller dans cette langue-là la langue orale en comprendre l'intelligence et la complexité Plusieurs critiques associent le style de Dépente à une oralité brutale à un style cru qui se manifeste au moyen de mots d'argot de tournure appartenant au langage oral voire familier de suppression du discordantiel ne et du pronom personnel sujet ainsi que la chute de sa voyelle finale On n'est rien à foutre de leur pauvre bite de branleur et j'en ai pris d'autres dans le ventre et je les emmerde C'est comme une voiture que tu gardes dans une cité Tu laisses pas des trucs de valeur à l'intérieur parce que tu peux pas empêcher qu'elles soient forcées Ma chatte je peux pas empêcher les connards d'y entrer et j'y ai rien rien que c'est de précieux Baise-moi page 56 Tirer nulle part vieille pute parce que t'as pas de passeport et tu serais bien en peine de savoir comment faire pour avoir les billets et une fois là-bas qu'est-ce que tu foutrais c'est pas folle Vernon Subutex tome 2 page 46 Mais au-delà de ces phénomènes lexicaux et syntaxiques c'est également l'usage de métaphores filets qui permet à l'écriture de dépente d'acquérir une forte expressivité Du bout des doigts elle caresse la crosse et branle le canon pour le faire durcir et se tendre qu'il se décharge dans sa bouche comme du foutre de plomb Baise-moi page 236 Frédéric Chevillot observe cependant que certains extraits ne comportent ni traits d'oralité ni registres familiers Il parle de pureté d'écriture Plus tard dans la nuit il la réveille en faisant des dessins du bout des doigts sur son dos Ça fait frisson jusqu'aux chevilles Elle n'a pas le temps de rassembler ses esprits Sa langue est toute petite dans sa bouche Délicieuse et agile Son corps gracile comme celui d'un enfant et son sexe est chaud et rassurant quand il vient dans son ventre Elle lui est infiniment reconnaissante d'être comme il l'est Il la serre plus fort dans ses bras Quand elle murmure Tu me fais du bien Vraiment Elle voudrait pleurer contre lui Baises-moi page 109 à 110 Sous-partie 2.2 Humour et ironie Il est souvent fait état d'un humour au napalm dans l'œuvre de Dépente Virginie Sausson remarque l'usage de l'antiphrase T'as déjà l'air bien arrangé Tu t'es battu ? Non, je suis tombé toute seule C'est pour ça Faut que je boive pour dormir Tant que je marche je tombe Baises-moi page 67 Elle note également un goût pour la litote Mais je ne peux pas faire la manche Je fais peur aux gens Regardez-moi J'ai le sida Je leur fais peur Vernon avait doctement acquiescé Ce n'est peut-être pas la peine de leur en parler tout de suite Mais vous pouvez dire que vous cherchez un hôtel sans expliquer que vous êtes malade C'est vrai que du point de vue de la communication le sida n'est peut-être pas l'argument à mettre en avant Vernon Subutex tome 2 page 103 Virginie Sozon observe aussi un humour agressif au moyen d'insultes de termes injurieux J'ai pas envie de te distraire Pour tout te dire j'ai bien envie que tu te casses Tout de suite un problème d'odeur Tu pus la merde connard c'est insupportable Baises-moi page 108 à 109 Tu serais avec une grosse touriste de merde Vernon Subutex tome 2 page 46 Et met en lumière une réflexivité parodique à l'oeuvre dans Baises-moi où les protagonistes commentent leur cavale et crime On n'a pas que ça à foutre Faut penser à laisser un mot à l'AFP Elles ont sauté sans élastique Qu'ils titrent pas n'importe quoi Bonne idée Baises-moi page 199 Sous-partie 2.3 Traitement du rythme Virginie Despentes affirme qu'en tant qu'auteur sa phrase est liée au souffle à l'énergie que l'on peut faire un livre à condition d'avoir une idée de mélodie Alexis Broca écrit que le style de Despentes est travaillé pour accueillir l'oralité dans l'écrit et qui coexiste phrases sophistiquées et répliques saisies à l'oreille L'alternance de phrases brèves et longues la suppression de signes de ponctuation la présence d'homéotélote sont autant de traits stylistiques de l'auteur afin de travailler le rythme Zblam Zblam C'est le bruit merdique de la réalité qui secoue sa porte Zblam Mais pas la réalité de tous les jours Pas celle d'hier Zblam Pas la familière Ni même un truc atroce une nouvelle impossible un séisme un événement qui exigerait une réaction des décisions rapides Zblam Zblam C'est plutôt la folie C'est léger comme une ombre mais sous un soleil plombé C'est le passé révolu quelque chose qu'on ne pourra plus changer fiché plein milieu dès à partir de maintenant plus rien ne sera jamais comme avant Vernon Subutex tome 1 page 254 Sous partie 2.4 Utilisation des clichés de langue Pierre Paché observe à propos du style de Virginie Despentes un langage plein de lieux communs qui arrive à force de concentration de cohérence dans la construction de chacun de pénétration psychologique dans l'âme de ses personnages sans profondeur à atteindre une singulière précision une beauté souvent prenante Despentes explique qu'elle ramène des choses c'est un peu comme faire un collage elle ramène une expression L'usage des clichés de langue fait partie intégrante de l'écriture de l'auteur afin de pénétrer dans l'intériorité des personnages Et ces gens-là quand il faut octroyer un logement HLM ont le cœur sur la main pour toujours faire passer les étrangers avant le dossier de sa mère les étrangers et les potes qui ont le bras long Au travers du discours indirect libre il se voit cristalliser au lexique propre du personnage La pute de l'ex-directeur du FMI Vernon Subutex tome 1 page 369 Pour Nicole Sausson cela indique d'emblée une superposition de la voix narratrice et celle du personnage grâce à un jeu de focalisation Sous-partie 2.5 Thème Le sexe et la violence sont des thèmes majeurs de l'œuvre de Dépente Loin de la littérature érotique qui vise à provoquer le désir ou à stimuler l'excitation sexuelle la sexualité chez Dépente représente la façon dont s'organisent les rapports entre les hommes et les femmes en passant par les figures archétypales de la prostitution et du viol La violence dans son œuvre est surtout féminine mais qui par le biais du crime remplace le modèle dominé par un modèle dominant L'écriture de Dépente ne mise pas la violence bien au contraire Le viol est un motif au cœur de son œuvre et elle montre qu'il ne se réduit pas à une interprétation simple en même temps qu'elle récuse les interprétations majoritaires qui en sont faites C'est pourquoi elle donne aux femmes la possibilité de ne plus en être uniquement les victimes parce que leur auteur le dote d'une force d'une agressivité ou d'un parcours allant à l'encontre des codes de la féminité mais aussi parce qu'elles partagent une expérience commune elles sont autant d'indices fictionnels révélateurs d'un ordre sexiste réel L'amour est aussi un thème central dans l'œuvre de Dépente Tout amour ou semblant d'amour est violent égoïste et personnel L'auteur rejette les tabous et explore toutes les couches sociales Ses pages sont peuplées de femmes marginalisées par la société mais surtout par les hommes drogue alcool racisme prostitution il n'y a pas place à la censure ou aux concessions dans l'œuvre de Dépente Elle écrit Je suis furieuse contre une société qui m'a éduqué sans jamais m'apprendre à blesser un homme s'il m'écarte les cuisses de force alors que cette même société m'a inculqué l'idée que c'était un crime dont je ne devais jamais me remettre Partie 3 Critique Sous partie 3.1 On se lève et on se casse Son texte de soutien à Adèle Haenel à l'occasion de la 45e cérémonie des Césars en février 2020 est critiquée pour la généralisation qu'elle fait entre Roman Polanski et les riches puisqu'elle écrit notamment Le temps est venu pour les plus riches de faire passer ce beau message Le respect qu'on leur doit s'étendra désormais jusqu'à leur bite tachée de sang et de la mère des enfants qu'ils violent Pour Natacha Polony le texte de Virginie Dépente a pour but de mettre en avant la détestation des hommes hétérosexuels du moins de ceux d'entre eux qui ne se fouetteraient pas d'être des hommes Ils ont pour objet d'imposer dans l'univers social ce fantasme d'une norme hétérosexuelle totalitaire parfaitement illégitime puisque culturellement construite par laquelle les mâles asserviraient le reste de l'humanité Sous partie 3.2 L'être à mes amis blancs Le texte L'être adressé à mes amis blancs qui ne voient pas où est le problème suscite des réactions négatives Celles-ci sont liées et notamment à ses approximations Ainsi Kofi Yarmidan qui fut secrétaire d'Etat aux affaires sociales et à l'intégration sous François Mitterrand écrit Elle devrait savoir qu'avant les indépendances de leurs pays respectifs l'ivoirien Félix Oufouette Boigny et le sénégalais Léopold Sédar Senghor furent ministres français Elle devrait se souvenir qu'il y eut après au gouvernement notamment des hommes comme Roger Bambouc puis moi qui venais d'Afrique et plus récemment Laura Flessel ou Sibeth Ndiaye Faut-il rappeler que l'actuel porte-parole du gouvernement est né au Sénégal ? Sous partie 3.3 Critique de ses positions après l'attentat contre Charlie Hebdo Dans les inrocutibles le 17 janvier 2015 10 jours après le massacre à Charlie Hebdo elle écrit J'ai aimé mon prochain pendant 48 heures J'ai passé deux jours à me souvenir d'aimer les gens juste parce qu'ils étaient là et qu'on pouvait encore le leur dire J'ai été Charlie le balayeur et le flic à l'entrée J'ai été aussi les gars qui entrent avec leurs armes ceux qui venaient de s'acheter une kalachnikov au marché noir et avaient décidé à leur façon la seule qui leur soit accessible de mourir debout plutôt que vivre à genoux J'ai aimé aussi ceux-là qui ont fait lever leurs victimes en leur demandant de décliner leur identité avant de viser au visage J'ai aimé aussi leur désespoir Je les ai aimés dans leur maladresse Quand je les ai vus les armes à la main hurler on a vengé le prophète et ne pas trouver le ton juste pour le dire Jusque dans leur acte héroïque quelque chose qui ne réussissait pas Il y a eu deux jours comme ça de choc tellement intense que j'ai plané dans un amour de tous Ce texte lui vaudra d'être accusé de complaisance envers les terroristes notamment après sa tribune sur la 45ème cérémonie des Césars en mars 2020 Dans un numéro à l'occasion de l'ouverture du procès des attentats de janvier 2015 le journal satirique consacre une double page au charognard du 7 janvier 2015 parmi lesquels se détachent Virginie Despentes et Edoui Plenel deux adeptes de la leçon morale dénonçant à tour de bras se drapant dans les atours flatteurs de la gauche selon Étienne Guernel du point Partie 4 Oeuvre Sous-partie 4.1 Romand 1994 Baises-moi Florent Masso 1996 Les Chiennes Savantes Florent Masso 1998 Les Jolies Choses Grasset Prix de Flore 1998 Prix Saint Valentin 1999 2002 Teen Spirit Grasset 2002 Trois étoiles Romand graphique avec Nora Hamdi au Diable Vauvert 2004 Bye Bye Blondie Grasset 2010 Apocalypse bébé Grasset Prix Trop virilot 2010 Prix Renaudot 2010 2015 Vernon Subutex 1 Grasset Prix Anaïs Nin 2015 Prix Landerneau 2015 Prix Lacoupole 2015 2015 Vernon Subutex 2 Grasset 2017 Vernon Subutex 3 Grasset Sous-partie 4.2 Nouvelles 1997 C'est dehors C'est la nuit Recueil collectif 10 Grasset Les Inrocutibles 1999 Mordre au travers Recueil de nouvelles Librio 2004 Une nouvelle dans les recueils des nouvelles du Prix de Flore Flammarion 2007 Barcelone Scali Paris 2013 Une nouvelle dans le recueil La Malle Gallimard Sous-partie 4.3 Essai 2006 King Kong Théorie Essai autobiographique Grasset 2015 avec Paul B. Preciado alors sous le nom de Béatrice Preciado French Lover Essai de sociologie au Diable Vauvert Sous-partie 4.4 Préface 2005 Préface à Bérurier Noir de Nolan Cross Édition Vadé Retro 2005 Préface à J'assume de Nina Robert Scali 2009 Préface à En Amérique de Laurent Chalumeau Grasset 2011 Préface à Paradoxia de Lydia Launch au Diable Vauvert 2013 Préface à Guide de survie en milieu sexiste de Galou et Blanc Édition Blandine-Lacour 2014 Préface à Philippe Dian En marge Biographie de David Des Vérités Le Castor Astral Sous-partie 4.5 Article de revue 2004 Toujours Aussi Pute Bordel Numéro 2 Flammarion 2004 Putain Je Déteste Le Foot Biographie de Lémy Kilmister du groupe Motorhead Rock and Folk Numéro 444 2009 I Put a Spell on You Psychologie Magazine Hors Série Les Secrets de l'Érotisme 2011 Jean Le Puriste Critique Littéraire Le Monde des Livres 30 juin 2011 Nous avons été cette gamine Critique Littéraire de Clèves Le Monde des Livres 20 octobre 2013 Cher Guillaume Lettre posthume à Guillaume Dustan Le Monde des Livres 31 mai Sous-partie 4.6 Traduction 2002 Plastic Jesus de l'anglais Plastic Jesus de Poppy Z. Bright au Diable Vauvert 2002 Mort au Ramones de l'anglais Poison Heart Surviving the Ramones une autobiographie de Didi Ramone ancien membre du groupe Ramones au Diable Vauvert 2008 un texte de Johnny Depp dans Bordel numéro 9 consacré à Jean-Michel Basquiat Stéphane Millon éditeur 2010 Déséquilibre synthétique de l'anglais Will Work for Drugs de Lydia Lunch traduit avec Wendy Delorme au Diable Vauvert Partie 5 Adaptation de ses œuvres Sous-partie 5.1 Cinéma Voir aussi ses propres adaptations 2001 Les Jolies Choses adapté de son roman Les Jolies Choses 1998 par Gilles Paquet-Brenner 2007 Tel père, telle fille Adapté de son roman Teen Spirit 2002 par Olivier Deplat Sous-partie 5.2 Télévision 2019 Vernon Subutex un feuilleton télévisuel en 9 épisodes produit par Canal+, et réalisé par Cathy Vernet Sous-partie 5.3 Théâtre 2009 King Kong Theory Lecture théâtrale d'après l'essai du même nom par Virginie Jorté 2010 King Kong Theory Adaptation théâtrale Adaptation théâtrale d'après l'essai du même nom par Cécile Blaquès et Salima Boutbal 2015 à 2009 Una investigación pornographica Mise en scène et adaptation de King Kong Theory au cabaret par Alba Alonso Bayona en Mexique et à l'Espagne 2016 à 2019 King Kong Theory Mise en scène par Julie Neyer assistée par Lisa Cogno en Belgique 2017 King Kong Theory Le manifeste de Virginie Despentes sur scène Adaptation théâtrale par Emilie Chariot 2017 à 2018 King Kong Theory Mise en scène Vanessa Larrey TNP Villeurbanne Théâtre de l'Atelier Paris 2018 à 2019 Impossible violar a una mujer tan viciosa Mise en scène et adaptation du King Kong Theory au casio de la menada lié à sujet d'un cas d'un viol survenu à Pamplune en 2016 pendant les fêtes de Saint-Fermain par Alba Alonso Bayona au Mexique et en Espagne Sous-partie 5.4 Audio 2010 Apocalypse Bébé Mise en voix par Nadège Piton Disque audio Audio Lib Sous-partie 5.5 Bandes dessinées 2020 Vernon Subutex tome 1 Adaptation dessinée par Luz Albin Michel Partie 6 Filmographie Sous-partie 6.1 Réalisation 2000 Baise-moi Long métrage de fiction Adapté de son premier roman en collaboration avec Coralie Trinity 2006 Mauvais étoile Patrick Eudeline Clip musical 2009 Mutante Féminisme Pornopunk Documentaire Diffusé le 21 décembre 2009 sur Pink TV et disponible en DVD chez Blackout 2011 Bye Bye Blondie Long métrage de fiction Adapté de son roman du même nom Sous-partie 6.2 Actrice 2018 Une charogne de Renaud de Fauville Sous-partie 6.3 Participation 2001 Apparition dans l'érotisme vu par Christine Angot de Laetitia Masson 2010 Les Travailleurs du sexe de Jean-Michel Carré Documentaire 2010 Bec et ongles court-métrage d'Élodie Montlibert Canal Plus La collection Pique sa crise Partie 7 Activité musicale 1992 Participation au groupe Straight Royer avec Cara Zina avec Cara Zina l'auteur d'Heureux les simples d'esprit chez Robert Lafon 2000 Sortie de Baise-moi le son bande originale du film homonyme qui reflète dans une certaine mesure les inspirations et goûts musicaux de l'auteur 2003 Adaptation en français de la chanson Protect Me From What I Want de Placebo issu de leur album Sleeping With Ghosts sous le titre Protège-moi 2005 Trois chansons écrites pour le groupe AS Dragon Cher Tueur Cela Paris Cloue-moi au ciel Extrait de l'album Va chercher la police 2006 Disc Jockey lors de l'événement Explicit Part 1 Yes Porno Une manifestation autour de la féminité et de la pornographie 2017 Lecture musicale de l'œuvre de Pasolini avec la participation de l'actrice Béatrice Dalle et du groupe Zéro 2019 à 2020 Viril Lecture musicale de textes féministes et antiracistes avec la rappeuse Casey et l'actrice Béatrice Dalle et la participation du groupe Zéro Mise en scène David Bobé Virginie Despentes a également chanté avec son groupe Skywalker un titre inclus dans la compilation Créatures des abysses sous le label Wild Palm Partie 8 Récompense Prix de Flore 1998 pour Les Jolies Choses Prix Saint Valentin 1999 pour Les Jolies Choses Prix Trovirilo 2010 pour Apocalypse Bébé Prix Renaudot 2010 pour Apocalypse Bébé Prix Anaïs Nin 2015 pour Vernon Subutex 1 Prix Landerno 2015 pour Vernon Subutex 1 Prix Lacoupole 2015 pour Vernon Subutex 1 Prix Roman News 2015 pour Vernon Subutex 1 Prix de la ville de Deauville 2016 pour Vernon Subutex Prix de la BNF 2019 pour l'ensemble de son œuvre Partie 9 Participation comme juré Juré du prix Femina en 2015 Membre de l'Académie Goncourt du 5 janvier 2016 au 6 janvier 2020 Cet enregistrement et tout le texte de l'article sont soumis à la licence de documentation libre GNU disponible à l'adresse http www.gnu.org licences fdl 1.3 html To allows 1.4 1.3 1.5 1.5 2.5 2.5 2.5 Sous-titrage FR ?